bonjour aujourd'hui nous allons réaliser un mode pour mettre en application tout ce qu'on a vu jusqu'à présent donc on va jouer avec les variables et les objets en 3d donc là le principe et bien ça va être d'avoir une batterie avec un stockage qui sera dans une variable chaque batterie contiendront 100 unités de charge quand on installera une nouvelle batterie on aura un stockage donc qui sera le stockage plus 100 et quand on détruira la batterie on aura moins 100 on aura un panneau solaire qui ne fonctionnera que quand il fera jour et quand il verra le ciel si on installe un panneau solaire sous terre ça ne doit pas fonctionner un panneau solaire donc tous les 50 tics engrangera s'il y a une batterie une unité donc c'est un peu ce que j'ai écrit là et sinon il s'il fait nuit il va se mettre en panneau de nuit c'est à dire qu'il va changer juste l'objet avec une nouvelle texture pour pouvoir utiliser cette énergie on va créer une ampoule donc ce sera un bloc simple qui sera allumé qui émettra de la lumière et un deuxième donc quand il sera éteint donc cette ampoule tous les 100 tics utilisera une unité de notre batterie s'il y a une batterie bien sûr et elle n'assalunera que la nuit et que si elle ne voit pas le ciel c'est à dire qu'on pourra l'utiliser en pleine journée sous terre et sinon ça fera une ampoule éteinte donc il va nous falloir cinq objets différents alors j'ai créé mon panneau solaire avec mac crayfish model creator donc le voici je l'ai déjà sauvegardé devant magison et incorporé dans mcreator et une batterie pareil avec plusieurs textures que j'ai sauvegardé et importé dans mcreator donc on les retrouve dans les ressources donc les textures j'ai recréé des textures autres que celles qui étaient utilisées dans mac crayfish et je les ai plaqué donc sur nos sur les deux modèles donc la batterie j'ai mis toutes ces textures là il n'y a qu'une seule qu'une seule texture mapping et pour le panneau solaire donc j'ai créé pour le panneau par défaut donc ce sera le panneau de nuit il sera donc avec le déflecteur éteint et un panneau jour exactement la chose avec un panneau nuit donc là j'ai recréé un deuxième texture mapping à partir de là j'ai créé ma batterie donc ma batterie j'ai fait un petit icône comme ça et j'ai été chercher mon modèle de batterie et je n'ai rien fait d'autre pour l'instant avec j'ai créé mon modèle mon panneau solaire pareil donc là je vais le dupliquer pour créer le le panneau solaire dans deux jours donc là il est dupliqué donc là sur le panneau de nuit le panneau de jour donc je change cette texture là c'est ce qu'on aura dans la main et le modèle 3d avec le bon texture mapping donc là j'ai mes deux panneaux ma lumière donc j'ai créé juste un bloc jaune qui va émettre de la lumière donc lui c'est pareil je le duplique pour la nuit et je change le mapping par la lumière éteinte donc là j'ai bien mes cinq éléments comme ça alors ma batterie veut faire un stockage de 100 donc il faudrait que je crée une variable donc ça va être une variable nouvelle variable qui va s'appeler stockage qui sera donc de type numérique on va mettre des nombres pendant que j'y suis je vais créer l'autre variable qui sera énergie alors l'énergie qui sera elle aussi de type numérique maintenant que j'ai mes deux variables je vais pouvoir donc dès que je crée une batterie dès que je crée ma batterie j'y arrive donc dès qu'on ajoute un bloc de batterie on crée une procédure et on va ajouter 100 à notre variable donc on récupère bien la variable stockage qui sera égale à stockage plus et un nombre donc 100 donc là dès qu'on crée une batterie on est dans la variable stockage 100 si on en a notre variable on a notre procédure quand on ajoute et il faut une procédure quand on détruit par le joueur donc dès qu'on va détruire la batterie il faut enlever du stockage donc c'est exactement la même chose on récupère la valeur stockage on va stocker dans stockage hop une procédure mathématique de soustraction qui récupère le stockage moins et le chiffre 100 on sauvegarde il va arriver la même chose donc avec les destructions par explosion et c'est bon on peut sauvegarder donc là on a fait notre batterie maintenant on va voir pour le panneau solaire alors j'ai été un peu vite donc là notre panneau solaire tous les 50 tics il récupère une unité donc on va commencer par ça alors notre panneau solaire quand il fait jour j'ai mis tous les 50 tics donc on va changer le tic rat et à chaque rafraîchissement de tics donc on rajoute une procédure donc la procédure c'est une condition logique qui dit que si il fait jour donc voilà et si le si le si le bloc voit le ciel et la troisième condition c'est que l'énergie soit plus petite que le que la variable de stockage alors l'énergie qui doit être plus petite que le stockage donc j'ai un peu vite cette fois celui-là on va le garder pour après donc qui doit être plus petit j'ai mis alors l'énergie doit être plus petit que le stockage donc là il faut que les trois conditions soient ok donc je vais redupliquer celle-là je vais mettre une hand et un dossier donc la première c'est qu'il fasse jour que le bloc voit le ciel celle-là je la met dans l'autre sens comme ça je peux coller ça ici et la troisième condition que l'énergie soit plus petite que le stockage donc là on a nos conditions et ben quand on a ça on va dire que l'énergie est égale à énergie plus 1 donc je vais récupérer l'énergie on va faire des mathématiques une addition on récupère donc la valeur actuelle d'énergie plus et un nombre 1 donc là on a fait ce qui était marqué ici et sinon il faudrait afficher le panneau de nuit donc si tout ça ne fonctionne pas alors on va placer un bloc à la place des coordonnées de notre bloc actuel qui sera le panneau solaire et là on va mettre le panneau de nuit on sauvegarde et on sauvegarde maintenant on va s'occuper du panneau solaire quand il finit donc là c'est pareil il va vérifier à chaque clic quand il fera jour donc il fait une condition logique pareil c'est pareil si le jour est présent on va dire de replacer un autre panneau donc là le panneau hop deux jours on sauvegarde et on revient donc maintenant il sera intéressant comme dans cette page là de mettre en haut l'énergie donc on a accumulé l'énergie de stockage donc là on va créer un overlay un fichage énergie hop donc là c'est assez simple on va récupérer du texte donc qui sera la variable énergie on va placer au dessus hop et un deuxième texte pour le stockage qui sera en dessous bien sûr j'aurais pu mettre une image avant soit une batterie ou n'importe quoi une petite image donc là si on laisse ça l'affichera toujours ce qu'on peut faire c'est modifier ça donc pour qu'il y ait une condition vraie on peut comparer un c'est pas celui-là voilà voir si l'énergie le stockage pardon est plus grand est plus grand que donc on va regarder la variable stockage si elle est plus grand que 0 si on a des batteries ça veut dire si on a une batterie on affichera le message le message c'est les valeurs donc ensuite une fois qu'on a fait ça on va s'occuper de nos lumières donc la lumière allumée en nombre de tics on avait dit tous les 100 tics donc tous les 100 tics on va faire une procédure donc c'était s'il fait nuit ou que l'ampoule ne voit pas le ciel là alors si donc dans le bord si la lune le jour le ciel et s'il fait jour donc on va cumuler les les deux le ciel non c'est où donc s'il ne voit pas le ciel alors là c'est pour l'instant il voit le ciel donc on va mettre le contraire note donc s'il ne voit pas le ciel et ou pardon s'il fait jour donc là c'est pareil c'est le contraire c'est s'il fait nuit donc s'il ne voit pas le ciel ou s'il fait nuit et qu'il y a encore de l'énergie j'aurais dû rajouter j'ai pas marqué là non il faut quand même qu'il y ait d'énergie pour que ça fonctionne donc on va faire un contrôle sur la variable l'énergie que l'énergie soit plus grande alors hop plus grande que 0 il faut que je remette encore un AND hop un perdu AND puis je vais le mettre en ligne comme ça voilà donc il faut qu'il y ait cette condition donc là il faut que ce soit égal à oui puis là aussi l'énergie il faut qu'elle soit plus grande que 0 et là il faut qu'il y en ait un des deux c'est à dire soit soit le bloc ne voit pas le ciel donc la lumière soit il ne fait pas jour dans le monde donc si c'est le cas et ben on va faire diminuer notre quantité d'énergie donc dans notre variable énergie on va lui faire une opération ou une soustraction plutôt alors on récupère énergie moins 1 je crois que j'ai marqué voilà et sinon et ben on change de bloc et on met un bloc de lumière éteinte donc c'est dans bloc et on place on place à la place et lumière éteinte et on sauvegarde on enregistre on a plus qu'à faire la procédure sur lumière off tous les tics on contrôle s'il y a de la lumière plutôt s'il fait jour je veux dire donc qu'est-ce qu'il fait jour est-ce que la lumière voit le ciel oups c'était pas venu je vais y arriver donc celui-là et si on a de l'énergie aussi donc là on va comparer si l'énergie est plus grande que 0 et on rassemble tout ça donc avec des hands je duplique donc pour que ça puisse se mettre à la lumière ça puisse se mettre en lumière il faut que le jour soit qu'il fasse pas jour donc je donne ça ouf plutôt que le bloc alors que le bloc ne voit pas le ciel je vais le mettre en ligne voilà donc une de ces deux conditions là et surtout qu'il y ait d'énergie donc si c'est le cas notre bloc qui est en lumière off il va passer un bloc avec de la lumière et on a fini on peut tester maintenant dans le jeu bon on se retrouve dans le jeu je viens de créer une partie alors on va mettre un panneau solaire comme ça une batterie et une lumière éteinte si je mets une batterie on voit qu'il s'affiche qu'on a une capacité de 200 sauf que normalement ça devrait faire 100 donc là c'est une petite erreur il faudra diviser par deux dans le créateur si on met un panneau il s'allume mais après il s'éteint donc là il y aura aussi un petit bug enfin on corrige et normalement du coup il ne charge pas donc on va voir ce qu'il se passe il faut qu'on change donc pour la batterie quand on crée une batterie alors quand on ajoute la batterie en vrai il faudrait mettre 50 et on sauvegarde et donc dans le panneau solaire du jour on va vérifier la procédure donc dans cette procédure si le jour est donc ça c'est l'un ou l'autre c'est pas l'idée voilà et sinon je vais peut-être faire autrement je vais mettre sinon si je vais enlever le sinon et donc là on va vérifier s'il ne fait pas jour donc le jour et le contraire donc s'il ne fait pas jour on va mettre le panneau de nuit donc ça quand il arrive la nuit il se mettra donc là ça devrait être mieux on teste ça dans le jeu alors dans le jeu donc on met une batterie un panneau solaire voilà il commence à charger donc là c'est bon on peut mettre plusieurs panneaux solaires ça va charger plus vite donc là une fois qu'on a nos panneaux solaires on rajoute une deuxième batterie ça continue de charger si je détruis une batterie hop ça reste le nombre devrait baisser à 100 donc on va remédier à ça donc là c'est quand on détruisait une batterie je vais modifier la procédure quand on détruit la batterie donc on va faire une condition si on va comparer à voilà donc les variables on va vérifier le niveau d'énergie par rapport au stockage vous le comprendre c'est de prendre dans quel sens on va mettre le signe donc si notre énergie est plus grande que la capacité de stockage et bien on va mettre la valeur de l'énergie on va la mettre à la valeur du stockage donc on va initialiser notre variable énergie et on va dire de se mettre à la valeur stockage on enregistre comme ça et on a plus qu'à retester donc là j'ai deux batteries si j'en détruis une pourtant il ne se passe rien puisque je n'ai pas dépassé la valeur totale de stockage si j'en mets deux et à partir du moment que j'ai dépassé que j'en détruis une ça revient bien à ça et ça repart par rapport au temps de stockage donc par contre donc là j'ai enlevé le panneau solaire et on va tester la lumière normalement elle ne devrait pas s'allumer il y aura un souci à s'allumer donc là un vase va rester allumé tant qu'il y aura de l'énergie si j'en enlève la batterie elle va s'éteindre au bout d'un certain temps on pose l'uticrate et si je refais donc une batterie un panneau qu'on charge un petit peu et dès qu'on arrive en fin de vie de batterie bah ça va elle va s'éteindre comme si je détruis la batterie avec le petit temps bien sûr de l'attente l'uticrate donc par contre ce qui ne va pas c'est que normalement elle ne devrait pas fonctionner puisqu'il y a comment il y a de la lumière donc apparemment j'ai dû faire une petite erreur encore dans ce code et bah là je vais arrêter là cette vidéo puisqu'elle est déjà assez longue et on se retrouve dans la suite de ce mode dans une prochaine vidéo au revoir